... Avant toute chose, c'est un grand plaisir d'être parmi vous. Je retrouve là, évidemment, un rôle que j'apprécie tout particulièrement, qui est l'accompagnement à la formation des enseignants du secondaire. Et je crois qu'il faut souligner l'effort qui a été fait par les organisatrices, la PSG et le rectorat pour cette belle journée. Donc merci encore pour l'invitation et pour surtout réussir à perpétuer cet investissement très précieux pour nos collègues du secondaire. Donc ceci étant dit, on m'a proposé... Tout va bien ? Bien. On m'a donc proposé d'intervenir sur ce thème, les espaces ruraux en France, avec un intitulé très proche des programmes. Et c'est un plaisir, puisque depuis que le programme sur la question est paru, c'est une interrogation que je souhaitais traiter de longue date, à savoir qu'est-ce qu'il faut entendre par ces termes, étant entendu que, comme beaucoup de géographes qui ont privilégié une approche critique, on estime que le choix des mots est fondamental pour pouvoir traiter d'une situation sociale et des territoires qui l'accompagnent. En l'occurrence, ces mots de multifonctionnalité et fragmentation sont complexes. Ils sont difficiles à traiter, il faut l'admettre, et ils permettent évidemment d'ouvrir énormément de questionnements. Donc, je vais procéder de manière extrêmement simple en deux temps, avec un premier temps consacré à la multifonctionnalité, et le second qui permettra d'ouvrir sur la question des fragmentations. Et pour les deux cas, je ferai à chaque fois un petit bilan de la posture pédagogique qui me semble souhaitable d'adopter ou de renforcer pour accompagner ces deux termes. Alors, pour commencer par cette question de la multifonctionnalité, pour le coup, on est là sur une approche qui est tout à fait éprouvée en géographie. On est en terrain solide, sûr, puisque la notion de multifonctionnalité rurale a maintenant plus de 20 ans d'âge. Les travaux qui l'ont vraiment établi dans le paysage, je mets par exemple l'ouvrage de Repenser les campagnes de Péricornet de 2002, nous permettent d'avoir suffisamment de recul pour savoir de quoi l'on parle. Alors, c'est une approche éprouvée et une approche que l'on peut retracer très rapidement dans l'épistémologie de la discipline dès les années 1990, puisqu'il faut le rappeler, les études précédentes, jusqu'aux typologies qui avaient été construites par la CGSA, qui est une société d'analyse de Jean-Claude Bontron, analyse statistique dans les années 80, parlaient encore des cantons agricoles et faisaient encore des typologies de l'agriculture, des formes de mise en valeur de l'espace, jusqu'à la fin des années 80. On était encore fortement dans cet héritage agrarien, pour reprendre les termes de Jean-Paul Huet, jusqu'à ce temps des années 90. Et qu'est-ce qui s'est joué dans les années 90 ? Eh bien, de manière tout à fait évidente, cette multifonctionnalité a commencé à sauter aux yeux des analystes, à la fois en termes de diversification des revenus économiques et des profils sociaux habitant les campagnes, d'une part, et d'autre part, cette multifonctionnalité rurale est aussi apparue en acte, en acte politique, puisque les années 90 sont les périodes d'avènement du développement local. Et cette notion de développement local, on le sait, ça a été un moment de l'histoire de l'aménagement dans lequel on a décidé de faire confiance au local et de proposer des initiatives ascendantes, bottom-up, comme on dit dans le vocabulaire de l'aménagement, pour que les acteurs locaux construisent un projet de territoire adapté à leurs spécificités et obtiennent pour cela des subventionnements nationaux ou européens pour mener à bien ce développement rural. C'est associé à l'initiative LEADER, que vous connaissez certainement dans les politiques agricoles européennes, qui démarre en 1991, je le rappelle, au départ comme un projet d'initiative communautaire, puis comme un pilier plein et entier de la politique agricole commune, d'une part, bien sûr, et d'autre part, ces années 90 sont aussi un moment d'avènement, d'approche alternative du développement dans lequel l'État concède aussi une certaine incapacité à aller jusqu'au plus près des territoires. On le rappelle, 90, les crises pétrolières sont passées par là, le pouvoir, je dirais, distributif de l'État s'est amoindri, et on essaye une démarche alternative qui consiste à passer par des initiatives ascendantes, très souvent fondées sur du bénévolat, de l'engagement, avec des acteurs locaux qui ne comptent pas leur temps pour développer leur territoire. Donc un tournant fondamental qui permet donc de mettre en évidence, de manière criante, cette diversification absolument remarquable des trajectoires de nos espaces ruraux. Alors, la multifonctionnalité, c'est évidemment un modèle principal qui est la sortie du primat de l'agriculture, ça, ça fait longtemps qu'on le dit, on le rappelle, tous les programmes le clament depuis maintenant, que sais-je, les années 90, justement, on ne peut plus analyser le rural par le critère agricole, ce n'est ni suffisant, ni même parfois nécessaire pour être tout à fait provocateur. En tout cas, on est bien loin de cela, je le rappelle, 2,5% de la population active engagée dans l'agriculture en France aujourd'hui, et on va voir dans les espaces ruraux qu'elle n'est pas dominante non plus. Alors, quel est le modèle alternatif ? Eh bien, le modèle alternatif, c'est un modèle qui tient compte du panorama actuel de la ruralité française. Alors, je ne rentre pas dans les débats épistémologiques sur la définition du rural, parce que c'est pénible, ça prend toujours des heures, donc je manque tout simplement dans la dernière définition légale en vigueur, qui est celle de la grille communale de densité de l'INSEE, qui est maintenant établie depuis quelques années, qui repose, vous le savez, sur un critère de densité, comme son nom l'indique, et qui a permis de réévaluer la part des populations françaises vivant dans les espaces ruraux autour de 32-33% de la population nationale. Donc un tiers. Un examen assez intéressant, puisque le critère est maintenant homogène à l'échelle européenne. Chaque pays avait ses critères, et ça donnait lieu à une impossible comparaison et à des biais très subjectifs dans l'appréciation du rural. En France, le biais urbanistique, le tout urbain, a été très souvent prégnant pour essayer de minimiser la part de territoires ruraux. Là, on a une définition, je dirais, plus factuelle, en tout cas plus minimaliste, qui permet d'estimer à peu près au tiers de la population cette part du rural. Et donc dans ces territoires ruraux et uniquement dans ces territoires ruraux, je rappelle où l'on en est. Et là, pédagogiquement, pour les élèves, c'est absolument passionnant, puisque vous pouvez interroger leur représentation pour savoir, à leur avis, quelle est la part de l'agriculture dans le monde rural. C'est 10%, je vous le rappelle, pour les communes rurales, pas pour le territoire national. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive ? L'industrie, elle est plus importante dans le rural, bien sûr, que l'agriculture elle-même. Et on se rappelle que les territoires d'industrie sont pour beaucoup des territoires de petites industries de sous-traitance dans un certain nombre de districts répartis sur le territoire français, que ce soit la Vendée, que ce soit le Choltais, que ce soit la zone de Rouen, et j'en passe. Vous connaissez sans doute cette géographie des districts industriels dans le monde rural, et en tous les cas, petite industrie, évidemment, de sous-traitance très importante. La construction est également plus importante, à peu près équivalente à l'agriculture, et bien sûr, le tertiaire est aujourd'hui une société de service. À 64% des actifs, on est un peu en dessous de la moyenne nationale, et bien sûr, bien en dessous de la situation urbaine, mais néanmoins, c'est évidemment le type d'activité dominante. Donc, quand on parle de multifonctionnalité, c'est très facile de commencer par là, déjà pour se rendre compte de ce qui fait aujourd'hui la ruralité, et de l'importance de ce basculement qu'a connu le XXe siècle pour parler de ruralité. Et j'ai d'autres petits chiffres qui peuvent être associés, c'est une étude d'Olivier Boubauga de 2021, que vous pouvez retrouver en ligne, qui rappelle aussi la présence, même de services aux entreprises, des services qu'on suppose être des services relativement qualifiés, a priori réservés au milieu urbain, lorsqu'on est dans de l'accompagnement bancaire, dans du conseil à l'entreprise, dans de l'assurance, du refinancement, tout ce que vous pouvez imaginer, eh bien, nous aussi, dans le rural, on a quand même un actif sur dix qui travaille dans le service à l'entreprise. Et puis, pour le reste, commerce, transport, hébergement, restauration font partie de ce grand éventail des services, et j'en donne l'importance à peu près similaire à celle de l'urbain, ni plus ni moins. Donc, voilà des manières de remettre un petit peu en question des stéréotypes, des préjugés ou des approches peut-être datées du rural, et évidemment, d'attester de cette grande diversité des situations. Alors, comment mettre ça en modèle ? Le modèle de la multifonctionnalité, pour Père Descornets, il a été gentil, il nous a fait des catégories très efficaces, et pour résumer un petit peu l'éventail des situations que l'on remplit. La première multifonctionnalité, puisqu'on parle de multifonctionnalité et parlons de fonction, c'est celle de la fonction productive. Et donc, cette fonction productive, on a déjà tout ce que l'on a vu ensemble, avec rétraction de l'activité agricole et diversification économique dans l'ensemble des secteurs que j'ai pu lister sur le côté. Ça fait déjà donc un certain nombre de situations. Si l'on parle d'industrie, si l'on parle de tourisme, si l'on parle de construction, si l'on parle de transport, que sais-je, on peut avoir des surreprésentations statistiques de campagnes dans la logistique, dans le petit assemblage mécanique, ou encore dans le tourisme, bien entendu. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là que le modèle de Péricornet devient plus intéressant. C'est qu'il sort du tout productif et nous propose également deux autres fonctions pour le monde rural, à savoir la fonction résidentielle. Pardon, je vois que les choses ont sauté. Je ne sais pas ce qui s'est passé d'un coup. Alors attendez, on va remonter bien en avant. Oh là là. Alors attendez, je ne sais pas pourquoi ce clic a manqué sa cible. Est-ce qu'il y a moyen de revenir tout au début ? Ce serait gentil en tout cas. Ah, on y était presque, mais ce n'était pas tout à fait celle-là. Alors, le temps que ça arrive. Les deux autres fonctions sont donc... Voilà, la fonction résidentielle. Merci. Non, il y a un truc qui saute. Alors là, j'aimerais qu'on m'explique ce qui se passe. Alors permettez, je vais tout simplement quitter. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on va y aller comme ça. Voilà, et nous allons voir cette slide. Je l'espère un peu mieux. Non, définitivement pas. Il y a un truc qui se passe là. Est-ce qu'on peut m'aider ? C'est là que l'instant de vérité. Alors, ouais. Ah ben voilà, c'est encore plus simple. Alors on va noter, pendant que l'écran essaye de retrouver ses bases, la fonction résidentielle et la fonction de nature, si vous le permettez. Alors, pourquoi ajouter ces deux fonctions-là ? Moi, de prime abord, lorsque j'aborde ces fonctions, ça ne va pas de soi, parce que je n'y vois pas une fonction économique a priori. Ce qu'on entend dans la fonction résidentielle, c'est le fait qu'au-delà de la production de type agricole principalement et de tout ce qu'on a vu derrière, les espaces ruraux sont aussi des lieux d'accueil pour de nouvelles populations qui font le choix du rural, sans nécessairement y travailler. Les fameux travailleurs pendulaires dont on parlait ce matin, les populations retraitées, des résidences secondaires, etc. Donc, l'idée de Perrier-Cornet, c'est de réévaluer ce critère de la fonction résidentielle pour dire, c'est un moteur pour le territoire rural. On essaie un clic de plus. Ah ben voilà, parfait. Comme quoi, avec de l'aide, c'est nettement mieux. On arrive toujours mieux à plusieurs. Et donc, cette fonction résidentielle, alimentée par les mobilités et la reprise démographique des campagnes, la fameuse renaissance rurale de Kayser, se retrouve être finalement un levier d'activité, de déploiement économique, notamment le secteur de la construction. 9% dans les campagnes contre 6 en moyenne nationale. C'est bien qu'il se passe quelque chose. Et depuis les années 75, c'est flagrant avec le processus de périurbanisation en particulier. Et à cette fonction, on adjoint une fonction de nature qui n'est pas anecdotique simplement pour la qualité paysagère des espaces, mais parce qu'elle génère du tourisme. Elle génère aussi des dispositifs de protection de la nature avec des travaux scientifiques, avec des acteurs sur le terrain. Même s'ils sont peu nombreux en nombre, ils ont évidemment leur importance dans la manière dont on réévalue le potentiel des campagnes à l'aune de leur naturalité. Donc ces trois fonctions évidemment jouent ensemble. On se doute bien que la fonction productive et notamment l'industrie touristique, si on veut l'appeler comme telle, va se nourrir de la fonction de nature et va possiblement donner des envies de campagne à de futurs résidents. C'est bien là la multifonctionnalité que propose Perrier-Cornet il y a déjà 20 ans de cela. Alors fort de ces travaux, on a tenté de mettre cela en cartes, en équations et en chiffres. Alors là aussi, c'est très amusant de cerner ce qui s'est joué sur les 20 dernières années. Ça a été tout simplement des apports par typologie. On va prendre tous les critères, les critères d'emploi, les critères de dynamique démographique, les critères de protection de la nature. On va voir ce que ça donne. Ça donne toutes ces cartes. Elles sont nombreuses, elles sont parfois un peu indigestes parce que très colorées. Ça fait un peu harlequin. Pour la sémiologie graphique, ce ne sont pas les meilleurs qui soient. Attention, on peut en faire une petite critique. Néanmoins, elles sont assez logiques. Et donc là, nous sommes sur l'actualisation des travaux de la CGESA en 2003, fondée sur une typologie qui est essentiellement économique. On le voit, puisqu'il est question ici d'agriculture, de rural ouvrier, de tourisme, pourquoi pas de tourisme et de résidentialité. Et puis petite ville rurale, on est sur les pôles de services de l'espace rural. Donc une première avancée qui a permis de requalifier la ruralité. Et vous voyez, c'est toujours ces blancs de la carte qu'on habille enfin avec plus d'informations et une information très riche qui explique cette divergence dans les trajectoires que connaît l'espace rural français depuis l'après-guerre. Ce travail a été régulièrement actualisé. Vous avez une deuxième carte produite par Mohamed Hilal et l'équipe du Césaire dans les années 2011. J'aurais pu ajouter celle de Pierre Pistre, pardon pour mon collègue que je salue au passage qui a aussi fait un travail sur la question, mais on est assez proche dans les méthodes et dans les résultats. Là, c'est plus fin. Ça y est, on descend à la commune et évidemment, le patchwork s'améliore encore avec des contrastes qui sont assez faciles à mettre en lumière au plan pédagogique entre évidemment le nord et le sud. La trop fameuse diagonale des basses densités qui n'est de fait plus une diagonale puisqu'elle est un petit peu compliquée, vous le voyez. Et encore une fois, il faut requalifier le vocabulaire au fur et à mesure de l'amélioration des outils qui permettent de l'évaluer. J'avance pour la dernière édition puisque celle-là, elle est toute belle. Elle date de 2022, sortie en 2023 sous la plume de Magali Talendier, toujours sur le site de l'Observatoire des Territoires en téléchargement gratuit, facile à lire, donc très bien didactisé. Et vous retrouvez une typologie encore plus fine dans laquelle vous avez quatre grandes catégories. Ruralité résidentielle, ruralité productive, ruralité touristique et petite polarité de service principalement. Ensuite, des sous-catégories qu'on peut exploiter en huit et vous retrouverez à peu près quelque chose qui s'inspire de la théorie de la multifonctionnalité vue précédemment. Je souligne, parce que c'est à peine lisible, vous êtes peut-être un petit peu loin pour lire jusqu'au bout ce qu'il y a écrit, un parti pris intéressant de Magali Talendier que je cautionne plus que fortement qui consiste également par cette théorie de la multifonctionnalité à sortir le rural d'une lecture par la dépendance à l'urbain qui est banale, vous la connaissez, depuis les ZPIU des années 60 jusqu'aux fameuses, trop fameuses aires urbaines qui portent si mal leur nom, c'est des campagnes sous influence des villes et jusque plus récemment aux aires d'attraction des villes. Ce vocabulaire-là, il est mis de côté avec la typologie des densités, on ne se réfère qu'à la densité, on étudie les espaces ruraux pour eux-mêmes et dans cette typologie, Magali Talendier prend soin de ne pas se référer à l'urbain de manière systématique. Si je lis son propos, il ne s'agit surtout pas de qualifier commune rurale par rapport à leur moins grande distance à la ville ni à leur plus ou moins grande dépendance vis-à-vis de ces dernières. La relation entre territoires est l'une des dimensions fondamentales des structures territoriales mais pas la seule non plus. Donc elle a bien pris soin de supprimer cela pour essayer de faire parler les espaces ruraux pour eux-mêmes. Et elle a bien sûr évité aussi des adjectifs portant un jugement ou sous-entendant un modèle implicite de développement, de croissance, notamment au bénéfice des villes. Souvenez-vous de tous les termes sur le rural profond, le rural isolé qu'on a véhiculé pendant des années dans les statistiques, sans doute par manque de prudence. Aujourd'hui, ce vocabulaire est très, très scruté et neutralisé. Donc pédagogiquement, il est aussi important de le faire ressortir, je pense. Donc voilà ce que nous propose la multifonctionnalité aujourd'hui. Si vous voulez des données, grosso modo, c'est un tiers, un tiers, un tiers. C'est facétieux aujourd'hui. C'est sans doute pour maintenir l'attention. Voilà. Tout va bien. Ruralité résidentielle, à peu près un tiers. Pas grosse surprise, le périurbain, on se souvient, c'est 31% de la population dans les anciennes statistiques en aires urbaines, c'est-à-dire ni les villes-centres ni le rural hors des aires urbaines. Bon, là, on retrouve du 37%. C'est à peu près ça. Un tiers de rural destiné à une fonction résidentielle majoritaire pour des populations pendulaires vers les pôles urbains. Mais aussi, un tiers de ruralité productive et touristique, je mets les deux ensemble, puisque le tourisme est aussi une forme de production un peu particulière. C'est vrai, c'est plutôt le client qui vient plutôt que les produits qu'on expédie, c'est la nuance. Donc ça, ce sont les deux catégories du bas. Et au milieu, très intéressant, les petites polarités de services. D'un point de vue intellectuel, la typologie soulignée par Magali Talandier est importante puisqu'elle rappelle qu'il y a de l'urbain dans les campagnes, bien sûr, ou des petites villes dans le rural, une autre manière de le dire pour être provocateur. Le rural n'est pas exclusivement de l'espace agricole, de nature, etc. Ce sont aussi des petits pôles de services qui servent à structurer ces espaces, qu'on qualifie de villes au plan morphologique, mais qui fonctionnent en étroite association avec leur environnement rural. Elle a tenu à souligner ces petites polarités qui représentent un tiers de la population française, souvent des petites villes de services élémentaires à la population, administratives, avec de la petite industrie de confection qu'on a déjà signifiée et qui, bien souvent, connaît des situations sociales et économiques assez délicates. On est un peu à l'égard, évidemment, des grandes vagues de modernisation et de mondialisation que l'on connaît, du moins, pour les circuits financiers et la grande industrie. Pas pour tout. Donc, voilà la typologie proposée, voilà ce qu'elle permet d'éclairer. Et si j'en reviens à la comparaison entre typologie, il y a une certaine constance dans les trois grandes catégories que l'on voit. À ceci près, donc, ce que j'ai dit pour Magali Talendier, qu'elle réfute l'approche par les proximités urbaines pour vraiment rester dans une qualification des espaces ruraux en eux-mêmes. et en lien avec Hilal et avec les études précédentes, elle introduit beaucoup des questions d'industrie, cette présence de l'industrie rurale qu'on sous-estime, je pense, quel qu'en soit l'État aujourd'hui, et puis aussi des critères de richesse et de pauvreté qui vont être éclairants pour la suite du propos suspense pour les fragmentations. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Un modèle super sympa pour les élèves puisque lorsque vous prenez ces trois fonctions, vous pouvez prendre un certain nombre d'études de cas qui peuvent être positionnées à différents points de ce modèle. Je m'amuse à le faire. Vous choisissez une commune, un territoire, un EPCI de préférence proche de l'établissement et vous regardez par rapport aux données nationales, bien entendu, où est-ce qu'il se situe dans le modèle. Et vous pouvez même prendre plusieurs communes ou plusieurs territoires proches de l'établissement. Vous allez vous-même illustrer cette diversité des mondes ruraux et donc casser ces stéréotypes sur un monde rural un peu nostalgique, monolithique et agricole ce n'est évidemment plus du tout le cas. Donc assez efficace et pas pour rien que ça fait 20 ans que le modèle est travaillé et repris dans la littérature même si c'est acté. Le monde rural est multifonctionnel. Alors ça, c'était donc dans les années 2000. L'eau a coulé sous les ponts et on a un peu affiné le modèle, je crois, avec un deuxième modèle qui est peut-être moins présent dans les programmes même s'il émerge dans la recherche. Il a, je pense, tout bénéfice à être ajouté. C'est le fait que, je l'ai dit tout à l'heure, on insiste beaucoup sur la fonction productive, l'agriculture, l'industrie, éventuellement quelques services marchands à la population. on a plus de mal à évaluer l'importance de la fonction résidentielle ou de la fonction de nature dans l'économie rurale et dans les trajectoires de développement de ces territoires. Entre guillemets, en dehors de la fonction productive, point de salut, on voit malheureusement d'ailleurs beaucoup d'espaces ruraux dans lesquels l'emploi agricole, de même que l'emploi industriel, sont en érosion. Et les petites villes rurales sur ce plan-là sont en difficulté. Les taux de chômage ont tendance à monter. Donc on analyse très facilement les espaces ruraux sous l'angle de cette déprise, de cette fragilité. Or, la fonction résidentielle et la fonction de nature ne sont pas qu'accessoires. Elles jouent aujourd'hui un rôle beaucoup plus structurant qu'il n'y paraît dans des territoires ruraux à tel point qu'on a des territoires qui n'ont quasiment pas d'industrie et une agriculture quasi-rélectuelle qui sont plutôt prospères, qui s'en tirent bien, merci. Tout simplement parce qu'on raisonne trop en termes d'emploi et de production et pas assez en termes de richesse, de revenus présents sur les territoires. Et donc, ce que je vous incite à aller voir peut-être si vous voulez bien creuser le sujet, c'est les travaux de Davzi depuis maintenant une quinzaine d'années sur la théorie de la base qui revisitent l'économie des territoires ruraux et permettent de rééquilibrer les curseurs notamment en faveur des sources de revenus qui ne sont pas productives. Alors, comment on peut avoir des revenus non productifs ? Écoutez, tous ces revenus qu'on va appeler moteurs basiques sont des revenus qui sont injectés, qui sont créateurs de richesses dans le territoire. Si ce n'est pas l'industrie ou l'agriculture ou des petits commerces qui peuvent générer une clientèle, une zone de chalandise élargie, c'est donc des revenus qui arrivent par d'autres moyens et c'est ce que Davzi appelle la circulation invisible des richesses. Et c'est fondamental puisqu'en réalité, il s'agit de tous ces revenus qui sont apportés d'abord par des mobilités du travail. Alors, nos pendulaires en font partie puisque après tout, la richesse, ils vont la chercher en ville, ils l'apportent à la campagne d'une certaine manière. Mais nos retraités aussi, les retraités dans le monde rural, un levier totalement sous-estimé pour motiver l'économie rurale tout simplement parce qu'ils s'installent à la retraite, font construire, sont investis dans la vie rurale, bien souvent dans l'association, dans le paysage politique et constituent de plus en plus, vu le vieillissement de la population, un levier économique majeur pour ces tétoires. Les revenus ne sont pas productifs, ce sont des revenus issus de l'épargne privée et puis bien sûr des pensions publiques. Et on ajoute bien sûr les visiteurs étrangers, les résidents secondaires, les utilisateurs des infrastructures de loisirs qui viennent temporairement dans la campagne sans qu'on parle de tourisme, tout ce que Jacques Lévy ce matin a qualifié de population présente. Vous savez, tous ces gens qui viennent dans le territoire sans forcément y habiter ou alors injectent des revenus par leur habitat mais sans avoir travaillé dans le territoire. Quelle est l'importance ? Je casse ce suspense. Aujourd'hui, la base résidentielle, puisque c'est d'elle dont il est question, c'est 45% des richesses rurales. Vous voyez, dans le schéma de la multifonctionnalité rurale, le bloc productif qui semblait très important aujourd'hui représente seulement 22% des richesses présentes dans le monde rural. Et tout le reste, c'est la base résidentielle, tous ces transferts de revenus privés apportés par des résidents extérieurs au territoire qui viennent avec leurs propres richesses. Et puis aussi, il faut le rajouter tout de même, la base sanitaire et sociale et la base publique qui sont tous ces mécanismes de péréquation de l'Etat au bénéfice bien sûr des populations en difficulté ou qui ont droit à des prestations sociales quelles qu'elles soient et puis bien sûr, les fonctionnaires présents de manière relativement équitable sur le territoire national. Donc voilà où nous en sommes et le fait de parler de cette théorie de la base, eh bien ça permet de renouveler la lecture sur le monde rural, en particulier parce que, je vous ai donné une moyenne, mais que sont les territoires, ça peut monter très loin. Cette base résidentielle, c'est la carte que vous apercevez ici sur la gauche à l'échelle ici des zones d'emploi. Ce n'est pas le meilleur zonage, mais ce n'est pas grave. Vous constatez qu'il y a des gradients assez forts entre le nord et le sud en particulier, mais que par exemple, un territoire comme le massif central, longtemps perçu comme un territoire en fragilité au plan agricole, au plan industriel et même démographique, eh bien on l'a vu sur les cartes de Jacques Lévy, est relativement peuplé déjà en termes de présence et en termes de richesse, de revenus doit l'essentiel de sa richesse à cette base résidentielle, cet apport de richesse externe au territoire par quelque source que ce soit, pas que les touristes, loin de là. On arrive à des taux qui sont largement supérieurs à 50%, parfois 60%, 70% dans certains territoires uniquement sur la base résidentielle. Les deux autres cartes sont moins bonnes, mais elles sont des cartes miroirs, c'est les cartes de l'appareil productif et de la fonction publique dans les territoires, mais en termes d'emploi, elles ne sont pas tout à fait comparables, je n'ai pas trouvé la carte parfaite qui viendrait répondre à la première. Donc je passe rapidement là-dessus. Le message, en tout cas, donné par Magali Talandier et Bernard Pecker, qui sont à l'origine de cette réhabilitation de la théorie de la base en France, c'est de constater que, attention, on raisonne trop de manière statique. Encore une fois, je cautionne tout à fait ce qui a été dit ce matin, on raisonne en fonction de l'habitant, mais en réalité, il faut bien prendre en compte la circulation des personnes et des richesses qui les accompagnent, si bien qu'aujourd'hui, la croissance, cette croissance économique liée à l'appareil productif est peu à peu en déconnexion de la géographie du développement local, parce que les richesses, elles circulent dans le territoire et permettent d'alimenter nos espaces ruraux de manière massive. Voilà l'idée. Donc j'ai rajouté cela pour arriver à cette conclusion partielle sur la multifonctionnalité rurale, à savoir que multifonctionnalité, on entend et on explique depuis un demi-siècle la diversification des trajectoires rurales. OK. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, la fragilisation des espaces ruraux n'est pas si évidente que cela. Bien sûr, il y a des situations plus difficiles que d'autres au plan productif, mais je rappelle que dans l'ensemble, on est toujours dans la logique de la fameuse renaissance rurale de Kayser, avec sur ces dix dernières années encore plus 4% de population dite rurale et plus 4% de croissance de l'emploi dans des territoires dits ruraux, toujours selon la définition de 2023 des communes de basse densité. Mais donc, il y a des contrastes, bien sûr, et on a bien compris que tous les espaces ruraux ne sont pas productifs, que certains ont une fonction plus affirmée en matière de récréation, de tourisme, de loisirs et de protection de la nature. Et si on examine cela, ce sont des territoires qui sont potentiellement fragilisés, puisque leur appareil productif semble en déclin, et bien avec une analyse élargie par la théorie de la base, on se rend compte que non, ce n'est pas le cas, c'est juste qu'ils ont un autre levier de développement, mais pas fondé sur la croissance économique, mais fondé sur les transferts de richesses et ce qu'on appelle l'économie résidentielle. Alors pourquoi c'est important ? Parce que, pensons pédagogie, ce que nous avons là, c'est une réévaluation de la complémentarité ville-campagne. On a trop souvent tendance à hiérarchiser entre l'urbain et le rural et à constater la dépendance du rural à l'urbain. Et bien avec cette théorie-là, plus du tout, puisqu'en somme, dans le modèle relationnel ville-campagne, nous avons des territoires ruraux qui sont productifs avec de l'agriculture, l'industrie au bénéfice de consommateurs urbains, mais à l'inverse, bien sûr, nous avons une ville qui produit des richesses et qui vont être consommées dans le rural. La complémentarité est relativement équilibrée, ce ne sont évidemment pas les mêmes types de consommation et de production qu'on trouve dans les deux territoires, mais on est finalement dans une forme de meilleure association territoriale, il me semble. Je résume tous les revenus privés exogènes de l'économie résidentielle sur le côté, dans le petit schéma qui est là, et on pourrait sans doute le qualifier un peu plus. Une thèse en cours, on travaille dans la Dombe sur la qualification de ces apports des revenus privés et on est très surpris, notamment l'économie des loisirs. Jacques Lévis ou il n'y a le tourisme, pas évident à cerner, mais les loisirs encore moins parce que c'est à la journée, il n'y a pas de résidence sur place à la nuitée et pourtant, ça génère quand même un sacré paquet de revenus pensés au centre-équerre, au club de golf, aux restaurants gastronomiques, etc. Tout ça, c'est dans du rural souvent et ça alimente évidemment l'économie locale. Alors voilà le point auquel j'en suis rendu, multifonctionnalité, passionnant, on peut faire dire beaucoup de choses et on peut établir cette diversité avec les élèves. Arrive pourtant un autre terme qui est celui de la fragmentation ou défragmentation, je l'ai mis au pluriel. Alors je ne vous cache pas que ce terme m'a mis beaucoup plus mal à l'aise lorsque je l'ai vu apparaître dans les programmes parce que mon premier réflexe c'était de me dire j'ai dû rater quelque chose dans la littérature, bon sang, je ne l'avais jamais vu en rural. En fait, c'est un peu mensonger, il y a quelques articles qui en parlaient de la fragmentation mais c'était pour le coup un concept extrêmement novateur. Il a été employé un peu dans le périurbain, il a été employé aussi dans les campagnes d'Europe centrale post-socialiste où on a évoqué de la fragmentation du fait de la dislocation du bloc de l'Est. Mais du point de vue épistémologique ce n'était pas évident, ici il y a un endroit où on le trouve très bien, c'est en géomorphologie, en géographie physique on est bon là, on trouve. Je vous rappelle les emplois attestés et la fragmentation c'est le processus de météorisation d'une roche dans un cycle orogénique dans lequel on part de l'ablation, déplacement, accumulation, donc ça on comprend. Et puis en écologie bien sûr avec la fragmentation écologique des habitats pour le coup qu'on trouve notamment dans l'espace rural, là ça peut faire sens. Mais ces emplois-là sont bien attestés, en géographie sociale c'est nettement moins vrai ou du moins c'est plus délicat. Pourquoi c'est délicat ? Parce que le sens principal je le donne, on le comprend, c'est le principe d'hétérogénéité et l'idée de séparation. On a un matériau hétérogène qui sous le jeu de forces adverses va se fragmenter, donc se décomposer en plusieurs entités à l'image du caillou que j'ai mis en illustration. Copyright, édutère, encore une belle ressource pédagogique au service des enseignants. Mais une fois qu'on dit ça, pour une roche ça va de soi et on sent qu'elle subit des forces sans pouvoir tellement agir dessus, que je sache. Lorsqu'on fait un glissement sémantique d'un concept naturaliste ou naturel vers la géographie sociale, attention. Attention, puisque ce glissement peut entraîner des abus de langage. Et là je vais être très attentif avec le tournant linguistique à la signification des mots. Parler de fragmentation d'un territoire, cela ouvre à un risque si le terme est mal maîtrisé qui est celui du déterminisme ou plus exactement du spatialisme. Si je qualifie mon territoire de fragmenté, d'abord c'est sur quelle base ? S'il est fragmenté parce qu'il est cloisonné par des vallées difficilement franchissables, aïe aïe aïe, déterminisme pur et simple. Que je sache, ce n'est pas la vallée qui détermine l'accessibilité d'un lieu, c'est d'abord les aménagements humains et la capacité ou l'investissement qu'on va y faire. Bref, c'est nier le libre arbitre des sociétés humaines, ce qui est très gênant pour des géographes qui sont censés quand même étudier, il me semble, les sociétés humaines dans leur territoire. Et puis, d'autre manière, si le territoire est fragmenté, alors la société va l'être. Ce lien n'est pas forcément évident. En tous les cas, il voudrait dire que tout habitant d'un territoire fragmenté subit des forces adverses et qu'il est nécessairement en difficulté. Cela aussi, cela peut être gênant. Donc, je fais attention à l'usage du terme fragmenté qui me semble effectivement puissant, mais presque trop puissant. Donc, il faut être prudent dans la manière de le manipuler. Ensuite, l'association aux espaces ruraux. En quoi serait-ce une spécificité rurale ? Je trouve intéressant que ce soit mentionné avec les espaces ruraux, mais fondamentalement, n'y a-t-il pas des espaces urbains fragmentés et est-ce véritablement le propre d'un espace que d'être fragmenté ? Parce qu'avant toute chose, ce sont nos sociétés qui le sont plus ou moins. Nous avons des groupes sociaux qui peuvent être plus ou moins homogènes en termes de richesse, de culture, de ce que l'on veut et plus ou moins séparés selon la manière dont la société travaille le lien d'une nation, finalement. Et pour terminer tout à fait ma critique sur l'intitulé du programme, simplement sur la manière d'aborder le problème, le « ou ». Multifonctionnité ou fragmentation ? En fait, ça peut être multifonctionnel et fragmenté et puis monofonctionnel et pas fragmenté. On peut imaginer tout ce qu'on veut. On peut faire évidemment un système à quatre possibilités si l'on croise ces mots-là. Donc en tout cas, il n'y a pas d'opposition a priori entre multifonctionnalité et fragmentation. Donc tout cela étant dit, évidemment, ça devient difficile de traiter le programme et pourtant, c'est ça qui est passionnant parce qu'à partir du moment où on pose un terme complexe, on s'oblige à réfléchir. Et là, pour le coup, il y a quelque chose à proposer et voici les phénomènes qui sont proposés d'ailleurs dans l'Educolle si vous le lisez en détail. Il faut évidemment privilégier une entrée sociale. Ce n'est pas le territoire qui est fragmenté mais d'abord les populations qui l'habitent, éventuellement. Et les observations ciblées, vous le verrez, enfin vous le savez, c'est la question des inégalités, des représentations de ces conditions d'existence et l'exprésence de conflictualité. On insiste beaucoup là-dessus. Conflits d'aménagement, conflits d'usage. Donc ça, pourquoi pas ? Là, on est bien dans le champ du social et il n'y a pas d'ambiguïté sur ce dont on parle. Le champ lexical, d'ailleurs, on le retrouve, c'est mutation, recomposition, pression, contraste, fragilisation, hétérogénéité, dépendance, analyse sémantique des termes d'explication du programme. La seule chose que je relève, intéressante, qui est un postulat qu'il faut évidemment travailler et éventuellement enrichir ou affiner, ce serait l'idée qu'à l'échelle monde, en tout cas, il y a un déclin de la fonction agricole et de là naîtrait une perte potentielle d'un lien socio-économique dans les espaces ruraux. Ce n'est pas certain, mais c'est l'hypothèse qu'on peut travailler. Donc attention évidemment à tout cela, puisque vous le voyez, c'est un terrain un peu miné au plan des représentations qui y sont associées. Et voilà tous les risques, alors avec une petite faute de mise en page. Mais il y a trois choses qu'il faut absolument éviter dans le travail sur la fragmentation. C'est d'abord l'idée qu'on avait un monde rural relativement idéal et qui aujourd'hui, par sa multifonctionnalité ou pas, devient fragmenté. Donc c'est la nostalgie, la folklorisation, la naturalisation d'un monde disparu. Ça c'est banal en matière de rural, mais c'est toujours présent. Fragmentation, c'est péjoratif potentiellement. Donc l'idée de fragilité, de dépendance au reste du territoire. Et on suit souvent une idéologie un peu développementaliste en disant la trajectoire de croissance économique, c'est ce qui sauvera potentiellement notre territoire rural. On vient d'évoquer que ce n'est pas forcément le cas. Et puis bien sûr, les discriminations de lieux associées à des territoires ruraux potentiellement en difficulté, fragiles, profonds, si on se souvient de ce vocabulaire de 1982 de l'INSEE. Donc, une fois que j'ai déconstruit, je reconstruis, sinon évidemment on n'avance pas et pédagogiquement il faut quand même quelque chose de tangible. Proposition de posture pédagogique pour aborder les fragmentations et c'est ce que je vais faire par la suite. se positionner résolument dans la géographie sociale. On étudie des acteurs, des conflits d'acteurs et des groupes sociaux. Là, a priori, il y a des chances qu'effectivement on isole des inégalités et de la conflictualité. Ce n'est pas l'espace qui est fragmenté mais bien les populations qui l'habitent. L'espace pouvant être un révélateur de ces tensions. De manière aspécifique et non biaisée, qu'est-ce que ça veut dire ? Aspécifique, on va le voir juste après, ces conflits fondamentalement ne sont pas propres au monde rural. La notion de fragmentation n'est pas exclusive au monde rural. Il se trouve qu'elle y trouve certaines manifestations bien spécifiques liées, on le verra, à la distance, à l'existence de ressources disputées, notamment naturelles, mais fondamentalement le mécanisme du conflit il est universel et il est présent aussi bien en ville, dans le périurbain, dans le rural et non biaisé, c'est-à-dire sans a priori hiérarchisant sur ce qui est bien et pas bien. C'est vraiment le travers essentiel qu'un enseignant doit éviter puisque nous sommes tous dans une posture de mise en éveil de l'esprit critique des élèves, donc évitons les a priori. Et donc, voilà le postulat, la fragmentation des espaces ruraux n'est qu'une modalité d'expression particulière de fragmentation de la société française dans son ensemble. Illustration, à travers quelques exemples, le temps m'étant compté, je ne vais pas en faire 50. Par contre, je vous propose éventuellement une banque d'études de cas que vous pourriez aller scruter de près pour voir à chaque fois si on est, alors la multifonctionnalité on en trouvera toujours, il n'y a pas de problème, mais si on est dans une situation de fragmentation irréversible ou bien qu'est-ce qu'on trouve finalement dans chaque conflit que vous pouvez traiter dans le monde rural. Alors, ce qui est le plus facile à traiter, c'est sans doute le processus de périurbanisation, tant il est décrié, tant il est critiqué et tant il y a de tensions, de conflits autour de ce mode d'urbanisation qui est en place depuis les années 75. Je rappelle, le périurbain, c'est du rural, je fais exprès, c'est du rural sous influence urbaine. On rappelle dans la définition même que le périurbain, il est à distance de la ville, ce n'est pas la continuité de la ville, ce n'est pas la banlieue, il est à distance. Ce sont des villages périurbanisés, transformés par des résidents qui viennent de l'extérieur et qui s'y installent mais tout en gardant un lien fort, notamment professionnel avec la ville. Principe des pendulaires. La critique, elle est très forte, on l'a entendue ce matin un peu avec Jacques Lévy, même si dans le détail on peut toujours nuancer. J'ai voulu tous les auteurs qui vont avec ces angles d'attaque parce qu'ils sont évidemment tous passionnants. David Mangin, un de mes préférés, qui est un architecte qui travaille sur la ville franchisée en montrant les processus d'individuation des modes de vie dans le monde rural. ça va revenir. En associant ça à des formes de construction, c'est assez provocateur puisqu'on vient de dire que l'espace n'est pas le déterminant des fragmentations mais lui, il insiste sur le fait que travailler un espace en cul-de-sac, en rond-point avec des fermetures de routes, ça favorise moyennement le lien social, par exemple. Donc, il questionne cela. Lionel Rouget, Catherine Didier-Fèvre, deux collègues qui travaillent sur la notion de population captive, on parlait des jeunes pour Catherine Didier-Fèvre, Lionel Rouget, ce sont souvent dans les ménages les conjointes qui ne sont pas véhiculées, qui sont bloquées dans leur habitation périurbaine et nourrissent une certaine rancœur vis-à-vis de ce modèle de société qu'elle finalement apprécie peu à l'usage. Les tensions sur le foncier monstrueuses dans ce monde rural-là, le périurbain, puisque nous sommes pile sur la zone de conflictualité maximale entre un usage pour l'urbanisation, un usage pour l'agriculture et une préservation d'espaces naturels. Les trois enjeux étant alors paroxysme, souvent, on le sait bien, les périurbains parisiennes, c'est en beau, sans bris, c'est les meilleures terres agricoles céréalières de France, quasiment, en tout cas pour cette culture-là. Donc, il y a une tension entre plusieurs valeurs foncières, l'urbanisation ayant tendance à prendre le dessus très fortement, vu les valeurs foncières aujourd'hui, eh bien, la tension, elle est à son paroxysme et là, il y a vraiment des antagonismes qui se cristallisent entre utilisateurs. Je rappelle que la loi sur l'artificialisation des sols qui est sortie en 2021, si elle s'appelle l'artificialisation, ce n'est pas par hasard, c'est d'abord un vocabulaire des agriculteurs pour contester le processus d'accaparement foncier par l'urbanisation. Et ensuite, on y a adjoint, et c'est ce qui a permis à la loi d'advenir notamment, une valeur environnementale évidente. Mais les agriculteurs ont bien tiré leur épingle du jus pour dire que dans les énaf, espaces naturels, agricoles et forestiers, il y a bien l'agriculture. L'agriculture, c'est naturel à discuter. Conflits entre groupes sociaux, pensez aux travaux de sociologie rurale, je pensais à ceux de 100CB dans le Diwa par exemple, que j'adore puisqu'elle met bien les catégories d'usagers de l'espace rural et en montrant, ce n'est pas juste les nouveaux et les anciens, c'est plus compliqué que ça, il y a des micro-stratifications très fortes dans le périurbain qui conduisent à des jeux d'opposition quasi, non pas individuels, mais à très petite échelle de nombre. Et puis donc, cette question du vote protestataire qui interroge dans le monde rural, pas que dans le périurbain, aussi dans le monde agricole plus éloigné des villes, mais pas dans toutes les régions non plus. Ce que je tenais à souligner avec Jacques Lévy, mais il n'est pas là, c'est évidemment le contraste entre régions en plus, évidemment du contraste entre les centres de villes et les périphéries, notamment périurbaines. Alors voilà, un gros sujet, je n'ai pas prévu de l'illustrer plus que cela, mais je vous donne les références bibliaux. J'aimerais qu'on questionne aussi la pauvreté rurale. Pourquoi ? Parce que cette pauvreté rurale, eh bien, avec cette diversification des trajectoires, elle est également multiforme et pour le coup, elle est souvent masquée. Autant la pauvreté urbaine, elle est assez évidente parce qu'il y a des phénomènes de proximité, de mise en évidence. Les travaux qui ont travaillé sur les populations sans domicile à Paris sont très, très, très clairs sur le fait qu'il y a des moments où ces populations font volontairement le choix de se rendre très visibles et d'autres, au contraire, elles se protègent. Mais on les isole plus facilement, on peut les suivre plus facilement dans le monde urbain. Dans le monde rural, c'est plus compliqué et elle est multiforme, cette pauvreté. Alors, il y a une pauvreté qui est parfois importée des villes. Les populations font le choix d'aller dans le rural parce que les coûts résidentiels y sont moins élevés, mais se retrouvent, eux aussi, enfermés dans d'autres coûts, les coûts de la mobilité, les coûts des services qui rendent leur situation intenable, de l'habitat précaire dans le monde rural. L'excellente thèse sur le Morvan par Johan Mio, par exemple, sur ce sujet, montre que la précarité rurale se développe aussi sous cette forme-là. Et nous avons, bien entendu, aussi les populations qui sont des retraités agricoles très désargentés qu'on a encore de manière marginale dans ces mondes ruraux. Donc là aussi, il y a des clivages sociaux très nets, clivages qui peuvent conduire parfois à des protestations fortes. Et alors là, une autre pauvreté qu'on n'avait pas vu venir, c'est bien celle identifiée par le mouvement des gilets jaunes. Ce n'est pas une pauvreté absolue des ménages qui gagnent 2 000, 3 000 euros par mois, c'est possible. Sauf que dans certains choix de vie, on en parlait ce matin, lorsque vous cumulez l'ensemble des coûts contraints, c'est-à-dire les dépenses pré-engagées pour le logement, les factures, le téléphone, etc., plus les coûts de transport vers son travail, alors là, 3 000 euros, vous êtes pauvre. Ça a été montré par Eric Charme, il a vraiment démontré le reste à vivre et des mécanismes d'endettement par des gens qui avaient mal calculé leurs coûts et qui en plus se sont fait prendre par la hausse du coût de la vie, la hausse du carburant, etc. Et un sentiment plus général de notre monde rural en lien avec les politiques notamment d'optimisation des services publics, je le dis sous cette forme-là, des fermetures de services, des concentrations, une mise à distance de certains services par la numérisation, mais avec des fractures numériques, avec des mises à distance qui créent des sentiments, justifiés ou non, ils sont là, des sentiments de déclassement qu'ont fait les travaux de Benoît Cocard au plan sociologique sur ceux qui restent, ceux qui sont un peu à l'écart de ce développement rural dont je parlais tout à l'heure. Donc là, vous avez vraiment le choix en matière d'exemples et puisque je parlais de pauvreté, je suis tenté de parler de l'autre aspect du spectre, la gentrification qu'on connaît bien en ville, elle existe en campagne. Pareil, c'est très intéressant de faire le parallèle puisque cette gentrification rurale se traduit par des mécanismes voisins, pas les mêmes, mais voisins de ceux de la ville, bien sûr, une hausse des prix, une évolution sociologique des commerces, des modes de vie, aussi de l'offre artisanale avec des phénomènes progressivement de, non pas d'éviction comme dans l'urbain, parce que c'est un terme fort, il faudrait qu'il y ait des locataires pour pouvoir être évincés, là, ce n'est pas le cas dans le monde rural, mais des phénomènes d'évitement ou à force de fermeture de l'espace à construire, de réglementation drastique sur la rénovation et les coûts de rénovation sur un certain nombre de choix de ne pas accueillir du logement social, eh bien, en fait, vous créez une forme d'entre-soi en accentuant des ségrégations socio-spatiales dans le monde rural. Et puis, bien sûr, alors là, le plus classique, sans doute, ce qui est le plus aisé à utiliser dans un cadre pédagogique, les grands projets d'aménagement contestés, quels qu'ils soient, aéroports, éoliennes, center park, méga-bassines, là aussi, cela témoigne d'une forme peut-être de fragmentation, en tous les cas, dans les représentations et les esprits, certainement, puisqu'on en est parfois à des conflits exprimés, avérés, mais au moins un conflit de représentation quant à la modernisation des campagnes ou leur naturalité. Vous trouvez un certain nombre d'ouvrages sur la question. Alors, pourquoi j'ai fait cet inventaire à l'après-vers ? J'aurais pu continuer, il y en a certainement d'autres, des situations de conflits dans le monde rural. Je vais m'arrêter là parce que le but n'est pas de charger la barque dans le sens où on en trouvera énormément, mais de tenter de la rééquilibrer en insistant sur le fait que tous ces phénomènes qui sont bel et bien présents dans le rural et plus dans le rural qu'ailleurs, ne sont pas spécifiquement ruraux. Regardez, j'essaye de prendre là des catégories sociales et non plus spatiales. Qu'est-ce que j'observe ? Dans les quatre phénomènes que j'ai vus, des phénomènes de spéculation foncière, des phénomènes de précarisation d'une partie de la société, ça me parle aussi en ville, bien sûr, d'éviction sociale, on parlait de gentrification, on en trouve en ville comme en campagne, des conflits de pouvoir. Quand on parle de représentation, c'est très souvent lié à des conflits de pouvoir. Ce qu'on travaillait avec mon collègue Lionel Laslas au sujet des parcs naturels, qu'ils soient nationaux ou régionaux, c'est avant tout des conflits de représentation et de chasse gardée pour des élus locaux qui ont des sentiments de dépossession de leur gouvernance locale. Très souvent, il y a ça qui est en jeu, bien sûr. Et puis du nimbyisme, bien sûr, pour un certain nombre de situations dans lesquelles c'est un phénomène de refus d'un aménagement, mais là non plus, ce n'est pas spécifiquement rural. C'est cela que j'appelle déspécifier l'approche de la ruralité. Le rural nous parle du social, il nous parle de la société française dans son ensemble. et il nous permet d'atteindre avec des expressions spatiales bien particulières puisqu'on parle de nature, puisqu'on parle d'agriculture, on parle de verdure, des phénomènes qui sont plus universels, si l'on veut. Alors, j'avais des illustrations, je vois que le temps est un peu compté, donc je vais peut-être passer sur des illustrations. Ça, c'était sur la géographie des Gilets jaunes en Ronal pour voir où étaient les points de blocage. On avait fait des cartographies sympathiques à l'époque. Ça permettait d'identifier en particulier les points d'accroche qui étaient véritablement dans les petites villes et le contact périurbain, air urbain à l'époque. Je ne sais pas, je n'ai pas le temps. Gentrification rurale, des cartes qu'on a faites. Alors, pour l'anecdote, pour démontrer la gentrification rurale, ce n'est pas d'un coup de baguette magique, ça a été assez long. On a commencé par calculer les valeurs foncières cadastrales dans toutes les communes de France en les rapportant à la taille des communes pour voir quelles étaient les communes où il y avait une surcote des valeurs cadastrales. S'il y a surcote, il y a un indicateur de renchérissement des prix. Vous isolez les zones où il y a quelque chose qui est en train de se déclencher et vous partez sur le terrain avec vos masterants pour interroger les élus locaux et voir ce qui est en train de se jouer. Vous observez les commerces, vous faites attention à ce qui se joue et vous pouvez qualifier le processus en cours. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu ? Effectivement, nous avons bien un processus de gentrification rurale mais qui ne prend pas les mêmes formes que dans l'urbain. Je vous fais grâce du schéma, mais l'idée du schéma qui sortait de cette étude, c'est que c'est un mélange d'attractivité et de contraintes. La gentrification rurale, c'est de la renaissance rurale, très positive, déclenchement de nouvelles populations, montée en gamme de l'offre commerciale, dynamisme culturel et associatif, mais aussi d'une contrainte associée avec des contraintes sur la rénovation, une réglementation en urbanisme qui se rend plus stricte, des populations précaires qu'on n'a pas trop envie de voir venir et puis évidemment un renchérissement des prix qui décourage, ne serait-ce même que les fils de paysans de venir habiter dans le village parce que ce n'est plus accessible. Et donc là, il y a vraiment gentrification puisqu'il y a renaissance et phénomène de ségrégation sociale. Voilà donc ce que l'on peut faire aujourd'hui avec la géographie rurale et c'est sans doute mes éléments de conclusion. On est loin, je pense aujourd'hui, d'une approche lénifiante des campagnes vues essentiellement sous le spectre de l'agriculture, sous le... Pardon, je vais y arriver, j'ai dit spectre, c'est intéressant, de l'agriculture. Non, c'est beaucoup plus intéressant que cela. Nous sommes bel et bien effectivement dans des trajectoires diversifiées et présence de fragmentation sociale dont l'expression est très spécifique puisqu'elle s'appuie sur l'appréciation d'une distance, l'appréciation d'un imaginaire agricole ou d'une naturalité, parfois fantasmée, mais peu importe, c'est un fait. Mais cette fragmentation, et c'est bien mon point d'attention, n'est ni systématique ni spécifique à la ruralité. Et je vous fais également renvoi à la politique de quartier prioritaire, les relations avec les sociétés ultramarines, les fronts de gentrification urbaine, les conflits d'usage sur les espaces publics urbains, opérations de rénovation urbaine, tensions sur le marché du logement, ségrégation sociale, tous ces phénomènes-là, on les a en ville comme en campagne. Donc, pour moi, le but ici, c'est bien sûr de savoir remonter en généralité et faire comprendre ce qui se joue. Ce sont des logiques sociales de pouvoir, d'appropriation et de contrôle de l'espace au moment où quelque chose change. Les campagnes changent, elles évoluent, bien sûr, et dans ces réajustements, il y a aussi des réajustements dans les jeux d'acteurs, dans les rapports de force qui conduisent peut-être à quelques ségrégations, mais probablement pas plus qu'ailleurs dans tous les territoires de marge. C'est aussi le cas bien au-delà du rural. Je vous remercie. Évidemment, la référence biblio est celle que j'indique. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.